... Cartographier les vents et les vagues à la surface des océans, en temps réel, voici ce que fournit le satellite CFOSAT. Développé conjointement par le CNES et l'agence spatiale chinoise, la CNSA, le satellite vise à améliorer notre connaissance des échanges entre les océans et l'atmosphère. Le vent et les vagues, ce qu'on appelle les conditions d'état de mer, c'est extrêmement utile pour comprendre les échanges entre l'océan et l'atmosphère, notamment en termes de chaleur, en termes aussi d'échanges de dioxyde de carbone ou de différents constituants. Le CNES est particulièrement impliqué dans les études sur le climat et le changement climatique. Initié en 2007, ce projet est une coopération majeure entre la France et la Chine. C'est un copilotage sur le système, sur la science. sur le satellite, sur le segment sol. C'est la première fois qu'on fait un satellite avec d'aussi grande amplitude en coopération avec les Chinois. C'est vraiment une mission inédite, une première mondiale. Et je pense que, notamment avec les problématiques de compréhension du réchauffement climatique, elle sera regardée de près. CFOSAT embarque deux instruments radars. SWIM, développé par la France pour les vagues, et SCAT sous responsabilité chinoise pour le vent. La plus-value, c'est vraiment d'avoir les deux instruments ensemble. Les deux instruments sont des radars, des instruments actifs qui vont utiliser le signal réfléchi par la surface de l'océan pour en induire les caractéristiques. Donc, dans le cas de SWIM, les caractéristiques complètes des vagues, leur hauteur, leur direction, leur amplitude, et pour le vent, la direction et la vitesse du vent, le tout colocalisé. Il faut savoir exactement au même moment qu'est-ce qu'on a comme mesure du vent et des vagues. L'innovation technologique est au rendez-vous. L'instrument SWIM est le premier radar à vagues, une première qui illustre les compétences du CNES et celles de l'industrie française dans le domaine de l'altimétrie spatiale. Ça n'a jamais volé, c'est une première. Donc, ça a monopolisé le savoir-faire de Thalès dans ce domaine de l'altimétrie, de l'océanographie, qui est un vrai savoir-faire, une vraie compétence de notre industriel. Les données recueillies intéresseront en premier lieu les scientifiques, en particulier le LATMOS, qui bénéficiera d'informations complémentaires pour améliorer les modèles numériques et les applications. Ce qui m'intéresse particulièrement, c'est effectivement l'évolution du champ de vagues et en particulier d'exploiter les informations qu'on n'a pas ou très peu jusqu'ici avec les données des autres satellites, c'est-à-dire leur directionnalité, leur longueur d'onde. Actuellement, les missions spatiales nous fournissent essentiellement la hauteur des vagues et pas ou peu d'informations sur le reste de ces paramètres qui caractérisent les vagues. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'exploiter ces données-là, de les relier à la façon dont elles ont été générées et dont elles ont évolué dans les bassins océaniques. D'autres partenaires sont également impliqués, comme l'IFREMER, Météo France ou encore le service hydrographique et océanographique de la marine, le CHOM. Grâce à CFOSAT, le CNES et la CNSA vont contribuer à améliorer les prévisions de météo marine pour ainsi anticiper des événements extrêmes comme les fortes tempêtes et les cyclones, des prévisions utiles pour toutes les activités effectuées en mer telles que le transport maritime, les travaux offshore, la sécurité en mer et les dispersions des pollutions marines. CFOSAT, un satellite au service de la protection de l'environnement. CFOSAT, un satellite au service de la CNSA